J'ai senti une nouvelle vidéo spéciale, Pachycon, 88 max les gars du coup il vient tout juste de ressortir ce soir En sachant qu'il était qu'il était sorti je vous rappelle dimanche dernier à 20h avec le DK à jour et tout Et là du coup ils l'ont remis ce jeudi à 20h comme il était donc cumulable On va donc pouvoir se refaire tout ça, n'oubliez pas en tout cas de poser un maximum de pouces, de vous abonner Et de partager un maximum la vidéo, je compte sur vous vraiment les gars pour bombarder cet espace de like et d'abonnement Merci à toutes les personnes qui peuvent soutenir justement de par leur like et également leur abonnement 87 notes avec du boost du coup pour cette première équipe Le SBC Icon les gars coûte quand même relativement cher, c'est quand même du 380 000 crédits Il y a encore les fauteurs qui commencent à s'envoler au fur et à mesure du temps Donc plus le temps passe et plus le Pachycon coûte extrêmement cher 86 de notes avec un boost cette fois-ci les amis De toute façon je pense que maintenant vous connaissez quand même les conditions de ce Pachycon 88 max Troisième team et avant-dernière du coup les gars de ce Pachycon, 86 de notes On a quand même mis Rodri à l'intérieur On a vraiment pas des gars vidé le stock les amis de mes joueurs Ligue des Champions, des joueurs évolutifs Mais c'est pas grave, 85 de notes avec du boost cette fois-ci Comme ça, ça nous invite de dépenser des crédits même si on a déjà pu en dépenser précédemment Le Pachycon est donc bien présent les amis Je vais quand même vous montrer les wins, les loses et les mides Avant d'ouvrir mon Pachycon, voici les amis les défaites selon le graphiste les gars Ça pour lui c'est toutes les défaites du coup que l'on peut retrouver dans ce Pachycon 88 max Suisse-Saint-Denis, Finlande, Heroes, Colts, Ledrube, Gattuso par exemple Shooker, White, Veyron, Roby, Robykins j'allais dire mais pas du tout Roykins Parce que je suis matrixé par rapport à la Play Review Voici les mides et les wins Pour moi Steven Gerrard, Beckham personnellement même Richcard ça fait partie des wins Mais selon le graphiste pour lui, bon après il a pas testé tout le monde donc ça reste très subjectif bien évidemment Mais pour lui ça reste des mides Van Persie, Vidic, Closeux, Ashley Cole, Schweinsteiger, Barnes, Sech Sech pour moi même lui je trouve que c'est quand même une win Sinon on retrouve aussi en win les gars Gareth Bale, Vieira, Lilian Thuram, Franck Ribéry, Ferdinand, Farando Torres, Rooney, Zola, Laurent Blanc, De Sailly, Zambrotta, Essien, Van Der Sar, Macaël et Petit Si on peut avoir l'un des joueurs là qui est dans l'une de ces deux lignes justement de ces wins J'aimerais bien les gars en fait, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien, je l'espère de tout coeur On va appeler le soldat, bien évidemment le soldat qui comme d'habitude Comme à son habitude il va ouvrir ce pack et c'est parti les amis C'est ouvert, allez, s'il vous plaît Donnez-moi une icône de fou malade M.O.C. Oh la 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 catastrophe Mais non Oh c'est pas possible les gars 400 000 crédits, 380 000 un truc du genre Pour avoir Riquelme Maradona, non c'est fini les gars Maradona n'est plus dans le jeu Riquelme 88, une envie Une envie de sauter par la fenêtre les gars vraiment Oh c'est dégueulasse Oh non pas toi frérot, 71 de rapidité en plus Il n'est pas rapide, il n'a rien pour lui Ça c'est vraiment une carte que j'ai pas du tout envie de jouer Honnêtement je préfère avoir Là au niveau des défaites je préfère avoir Louis Célandez qu'avoir Riquelme Riquelme c'est vraiment Même un Yann Rush j'aurais préféré Franchement Riquelme pour moi c'est vraiment le pire joueur à packer les gars Même pas en termes de prix mais en termes de qualité de joueur Franchement il n'a rien pour lui Bon il a 5GT sinon mais 71 de rapidité pour un 10 les gars Ça donne pas envie hein Ça marche Lois Pas qu'héros du coup frérot sur ton compte En vrai t'es déterminé Franchement les gars 25€ pour ce pack héros Je vous le déconseille très très fortement les gars ce pack de la boutique 25€ pour un BU En vrai ça va Franchement ça va Tu vois pas avec Smolarek T'as pas de plaindre Parce que honnêtement Si on doit parler les gars le vrai français en règle générale Ce pack là il est vraiment horrible de chier horrible Smolarek c'est quand même 300 000 crédits Tu t'en sors relativement bien Surtout qu'il est très très bon au Smolarek Même s'il a que 3 gestes techniques par contre Avec Balotelli le fait qu'il ait si je crois dans un club de série A lui il y a vraiment vraiment moyen par contre qu'il le mette Pack Econ 88 Max les amis c'est parti sur le compta de Chib Qui a déjà une équipe de fou malade Est-ce qu'il va se régaler ou pas du tout C'est bien ce qu'il me semblait Je pensais au tout début Que ça allait être Pas Hernan Crespo mais Luis Hernandez Mais c'est bien du coup Hernan Crespo Les gars 86 on est sur une défaite à dame Malheureusement dans ce pack Econ 88 Max Il vaut seulement 100 000 crédits Au vu du prix du pack Econ Forcément qu'on est très déçu En ce sens que le pack Econ il vaut 360 000 quasiment Objectif les gars avoir mieux que Hernan Crespo Si au PlayS Sport Parce que là je vous avouerai qu'Hernan Crespo forcément On n'était pas très heureux On l'en a tenté les amis Est-ce que ça serait pas Patrick Vira Ça part plus au hasard par contre Ça peut être Zizou aussi Non c'est pas Zizou frio Là c'est Patoche Moi je te le dis directement Et c'est Patoche Incroyable les gars Patrick Vira qui tombe Là t'as eu clairement Le deuxième meilleur joueur possible 3 800 000 crédits Patrick Vira Ça coûte extrêmement cher Surtout qu'il peut jouer DC Il peut jouer MC Bon après quand je te dis DC C'est à dire in-game Tu le repêcher en tant que DC Mais en tout cas regardez-moi les gars Cette carte de malade les amis Gullit Gang 82 de rapidité 68 de tir 80 passes 82 de drips 88 de défense 90 de physique Et du coup on peut pas faire Zizou dan daniel Puisque c'est 88 max ce frio Ça va oui Le grand Patoche En plus ça Zizou dan Il est MOC je crois Là vraiment il était hors course Le monteur Ah bah ça je sais pas qu'il est MOC De toute façon j'ai pas joué cette année Je sais plus Je sais des fois il était MC des fois C'est pour ça C'est vrai qu'il avait une carte Ultimaïde à 6 je crois Il a contre-sitant les gars En Pestal+, interception T'as que le glissé agressif Tête puissante Résiste pressing Infatigable Et sinon il a relayeur plus plus Franchement la carte elle est démentielle T'as le meilleur milieu de terrain du jeu Là t'es vraiment au top du top Allez mais c'est reparti d'ailleurs Il garde tous ses packs Timozo qui est là bien raison Après en paquet Patrick Vira Ça va être compliqué de faire mieux Remis si on a Garrett Bale DC Espagnol Fernando Hierro Parce que dans tous les cas On peut pas paquer Carles Puyol Puisqu'il a 89 de général Fernando Hierro Pour l'avoir pu tester Avec le graphiste Il est vraiment pas mauvais Mais c'est sûr que Quand tu passes D'un Vira Un Fernando Hierro Forcément Ça n'a pas le même goût Je vais pas te mentir Mais ça reste quand même Un joueur pas mauvais Une game Après il est relativement lent A l'époque de F1-3 J'ai dû racheter une PS5 Et en attendant Je jouais sur PS4 Le match de Game Il était plus simple Mais c'était pas fluide Ouais c'est ça le problème C'est que derrière par contre Quand tu fais des passes et tout Il y aura de la latence Ça doit pas être beau Encore ses co Franchement les gars Il faut vraiment vraiment Être déterminé comme jamais Pour jouer sur PS4 Xbox One Jouer All Gen en 2024 Vraiment Faut être surmotivé Après je vous avouerai Que la scène e-sport Les gars je la suis pas trop Je la suis vraiment Vraiment pas trop Je la suis de loin Mais comme jamais frérot Encore ses co Les gars j'ai l'impression Ils sont tous les pas Ce n'est pas possible Ce sont deux architectures différentes C'est comme si C'était deux jeux différents Fouma il me semble qu'il a gagné Deux fois les E-League 1 Leandro Pechoteau Il a dû la gagner une fois je crois Mais après comme je vous l'ai dit C'est vraiment quelque chose Les gars j'en vois pas tellement Ouh Di Marco les amis Mais en voici Un joueur vraiment sympathique Les gars C'était compliqué De pas qu'il y ait un joueur sympa Et Di Marco par contre Ça vaut 133 000 Là c'est un joueur mid C'est pas une win Mais ça reste très sympa Et en plus ça Il est vraiment très très bon Le in-game Tu peux faire Il a 86 de général D'ailleurs il a une équipe 100% des gars Renéz Ça c'est vraiment très original Franchement c'est cool Ceux qui jouent avec leur club de guerre Là tu te tattes En vrai la PS5 Portal Ou la PS Portal Je sais pas exactement Qu'on se t'a dit Pour moi ça en vaut pas les coups Je sais pas ce que toi T'en penses Daniel Mais en soit je la trouve un peu douillant T'es obligé d'être à côté Ouais un peu ouais T'es obligé d'être à côté Tu peux pas C'est pas comme une PSP A l'époque ou quoi Il y a une époque Où je m'étais tâté Vraiment à l'acheter Parce que j'étais un gros foufio de FIFA Je voulais l'acheter Pour faire du clash d'équipe Dans le lit Ou tu sais aux toilettes Un peu partout quoi Mais en vrai Finalement je suis content De pas l'avoir acheté Parce qu'elle aurait pris la poussière Dans un coin Tu préfères attendre l'assistance De toute façon les gars C'est simple La PS6 ça sort dans 3 ans En 2027 Donc ça arrive Vraiment dans peu de temps C'est à peu près Tous les 7 ans Une nouvelle play Donc logiquement Ça va être ça Je crois que c'est Julian Brandt Si je dis pas de bêtises D'ailleurs c'est un peu bugué Mais ça va Julian Brandt ouais 87 Depuis qu'on a arrêté La vidéo J'ai l'impression Que ça tombe un peu plus J'ai l'impression Que ça s'est un peu débride L'équipe de Chimozek Les gars elle est dégueulasse Par contre vraiment La meilleure joueuse Elle a 87 Elle s'appelle Roux en 2 En soit t'as N'Golo Kante Qui est sympa Mais sinon Les équipes de la semaine Les gars c'est plus trop ça Vraiment ça y est Il manque T'as Loïs Le Punda Mais tu sais déjà Qu'il va grave chuter Di Marco d'ailleurs T'as une belle victoire mon frérot C'est pas une grosse win Mais c'est quand même pas mal 70 000 Inigo Martinez En sachant qu'en plus T'as son évolution derrière Qui peut lui permettre D'avoir l'interception Antoine Parce qu'Antoine Il m'a appelé tout à l'heure Il m'a dit Putain je suis pas Peu OTM de la Liga Je pourrais pas faire mon SBC Du coup c'est Robert Conclusion finale D'accord Mais du coup Ce sera Robert Lewandowski ou Robert 87 000 alors du coup 87 000 Lewandowski En plus de ça Il est pas boost Alors qu'il aurait pu être boost Après son doublé Mais ouais C'est peut-être Je crois que là les gars Tout est tracé Pour que ce soit Robert hein Et ensuite après Le POTM de Liga F Du coup Notre envahie spécial Il nous dit qui Ça sera Alexia Pouteyas Parce que Le mérite Un maximum de likes Et un maximum De commentaires les gars Pour le référencement Merci en tout cas Ceux qui le feront Vous êtes des génies Et on pack du Total Rush Allez Total Rush de qualité DG Portugais De Bundesliga On l'avait pas encore eu Lui Rafa Guerrero En plus de ça C'était un ancien Du Borussia Dortmund Même si bon Il est parti désormais Au Bayern Munich Et ancien aussi De Lorient Il a même été formé à Lorient Rafa Guerrero Mais sans me dire Oh Dans les équipes originales Les gars Regardez ce que l'on retrouve Une équipe 100% marocaine S'il est en vrai de vrai Bounou Mazraoui El Hilali On a El Yamik El Yamik ouais L'il a toujours eu Énormément de vitesse Hakimi Anwar Ziyech Seibari Raimi Adli Et Brahim D'ailleurs Adli Grosse blessure Les gars Pour lui Malheureusement Ça fait un peu mal Zakaraboukal Qui peut être dans les nommés Du POTM de Ligue 1 Et il est même d'ailleurs Favori Normalement Pour être POTM de Ligue 1 Puisque ça a été Le joueur le plus performant 3 buts les amis Et une passe D Je crois Pour Zakaraboukal Ou deux passe D En 3 matchs Il me semble Donc c'est vrai qu'il est dans les favoris Mais après est-ce que vraiment Il va être élu Ça c'est un débat Parallèle Mais en tout cas S'il est élu Bien évidemment Que moi je vais le faire Parce que si c'était pour jouer Avec des joueurs Que argent Oh Christian Romero Sinon ça va être Beaucoup trop compliqué On va pas se mentir Mais là avec des anciens joueurs Du TFC Si par exemple Il remette Rabiot Let's go Un petit Adrien Rabiot Amin Adli Au pire des cas Je le ferai évoluer Il y a tellement de joueurs En soi Il y a Jean-Claude Odibo Aussi également Que je pourrais mettre Il y a Manu Kone Ancien Toulousain Moussa Sisoko Qui a une carte en plus de ça De folie Il y aura quand même Pas mal de joueurs Qui pourra être intéressants Akiro les gars Pâques Début de saison Héroïque Il y a un héros 87 max à l'intérieur Tu prédis qui toi Daniel ? Stam Allez Jab Stam Du coup pour le monteur Est-ce qu'il va en raison ? Pas du tout Ce sera un gardien polonais De première ligue Et ici du coup Jersey Doudek 86 je crois De général Si je ne m'abuse Il y a Bukaiosaka Aussi 87 juste derrière Le pack 25 euros les gars Pour ça Depuis tellement J'arrêtais pas de vous dire Qu'il était vraiment pas beau Ce pack Il faut vraiment pas l'ouvrir On a encore Du coup la confirmation Tout de suite Qu'il faut vraiment Je viens d'avoir Pedri Qui était boost Il y a moins de deux heures Je sais bien plus Comment on appelle la division C'est deux je crois Mais après ça dépend Où tu étais placé Dans ta division Je crois que c'était Division 1 Je passais division 3 Si par contre Tu étais division 6 Je crois que je passais Division 7 tu vois A des Argentins MLS C'est le grand Lionel Messi Les amis Total rush dans ce pack Party Mag Malifique Le grand Lionel Messi Qui vient tout juste de tomber Et bien voici La plus grosse victoire Les gars D'ici présente Sous nos yeux Le God Ça fait deux fois déjà Qu'on le pack Puisque je l'avais une fois Sur mon compte Et maintenant On le pack sur le compte D'un abonné Forcément qu'il est très heureux Je m'attendais pas du tout Au début j'ai vu Argentin Oulala Je me suis dit Ça va être qui ça les gars Je lui ai dit Il y aura sûrement une douille Et non c'est bien La poule gars Incroyable On arrive à pas de bol Je ne saurais pas dire Bon 87 fois 3 C'est ouvert Les mecs sur le chat Vous avez trouvé Une blague Après qu'il se finit Et à la fin Conclusion C'est pas de bol C'est pas la blague Du petit dej C'est ça Il est bon Le grand fils Il est bon Il est bon Il est bon Mais en tant que régulard Malheureusement Je connais la blague Du petit dej Non pas de bol Ça c'est des bonnes blagues Les amis Des bonnes blagues De Daniel quoi Exactement Daniel le monteur Bon il n'y a même pas d'animation Là-dedans C'est Antonia Silo C'est terrible Le 1 ou le 2 Daniel ? Le numéro 2 pour le monteur Est-ce qu'il a parié Sur le bon numéro ? 1088 Ça va mais On aurait pu s'attendre J'étais bon J'étais bon J'étais bon Ouuuh Là par contre il y a eu Très de maissance C'est avec John Duran Cette fois-ci Paquicon Mais écoute C'est parti alors mon frérot Paquicon avec les lunettes De la France les gars Parce que nous on veut paquer qui ? On veut repaquer Patrick Vira les amis Le grand patoche est tombé Mais est-ce qu'il y a moyen ? Oh non On l'a eu juste avant Oh là là La catastrophe Ada malheureusement Ce sera Michael Lodrup Les lunettes Qui n'ont pas permis de Ramener la chance Et non La chance N'est pas du tout Présente sur ton compte René Fernando Torres Vira Ferdinand Ribéry Oubin Bale Les conditions sont posées Du côté du Sancho J'espère pour toi Que vraiment tu es reparti Avec très très lourd Surtout que là On appelle quelqu'un les amis C'est quelqu'un de très important Sur la chaîne Vous le savez très bien Il est même sur ma bannière Il est même sur mon logo de la chaîne Parce que c'est une légende cet homme C'est le soldat les gars Le soldat Allez S'il te plaît Vends-nous du rêve Et ramène-nous de la chance C'est un décès français Allez le soldat Il est bon Il est très très bon le soldat On lui fait pas Marcel de Sailly Ou bien Le bon vieux Attendez Peut-être c'est Marcel de Sailly Non c'est Laurent Blanc Lolo White Et oui On lui fait pas les amis Moi je vous le dis Le soldat Il ouvre pas tout le temps des packs Mais quand il ouvre C'est vrai que des fois Il est vraiment nul à chier le soldat Il faut vraiment être sincère Mais là en tout cas Laurent Blanc Ça vaut 1.100.000 crédits Forcément que c'est une big win En plus ça Il a antipation en plus C'est le meilleur Pestal plus Pour moi pour un décès 78 de rapidité 80 de défense 85 de physique On se rappelle l'année dernière Les gars c'était vraiment le décès A ne pas rater en SBC Bon là désormais Il est pas sorti en SBC C'est vrai cette année Mais enfin en tout cas Pour l'instant Mais c'est vrai que Là t'as packé une carte De fou malade mon frérot Regarde 1.000.000 et quelques Franchement T'es au top du top C'est au tour de Coco Qui s'y lance Pour son pack Après avoir packé Laurent Blanc Patrick Vira Plein de joueurs comme ça Ça va être compliqué de faire mieux Surtout que là Et moi c'est Argentin A l'époque Oui on aurait crié Esport Oui c'est vrai qu'à l'époque On serait dit Oh la 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 dinguerie C'est Diego Maradona Mais désormais On peut plus crier On peut plus crier Puisque c'est seulement Ricalmer D'ailleurs Est-ce que les gars Il faudrait pas qu'on crée Une pétition Pour que Maradona S'aide retour sur Un prochain Ultimate Team Parce que Maradona Moi il me manque des amis Faudrait qu'il refasse Les déceveillés Et objectifs Avec les jetons C'était cool Comment ça a appelé ça déjà Vous avez bien vu Les swaps Les swaps Ouais les swaps Et maintenant ça Je sais pas Si ça va résister Un re Attends J'arrive même plus à parler les gars Maintenant tout est basé Dans la saison Mais en soi C'est peut-être mieux Que ce soit basé dans la saison Que ce soit basé en swap Comme en plus Esport T'as bien vu que Tout est basé maintenant Dans les saisons Sur tous les jeux vidéo Que ce soit Black Ops 6 Enfin Call of Que ce soit Fortnite Tous les jeux maintenant Ils sont tous basés Dans les saisons C'est ce qui permet aussi Aux gens De se dire Tiens tu sais quoi Je vais charbonner la saison Du coup ça les fait tenir Sur le jeu Les saisons ça fait Toute la différence Après il y a une chose Qui est différente aussi C'est que sur Fortnite T'as une saison gratuite Et une saison payante Même si ça reste que du cosmétique Encore des choix les amis Des récompenses Rivolts Ça ça fait plaisir justement Les gars Pour cette vidéo spéciale Récompenses Rivolts Et également Pâques Icon Y'a pas la bonne chose Y'a pas la bonne chose Quand tu regardes bien Elles sont vraiment rares Les belles surprises sur FC Ouais le taux de drop Il est pas foufou Et en parlant de ça Trailblazers C'est vrai que le taux de drop Ça galère un peu En règle générale Et malheureusement Ce sera certes Du Trailblazers Mais c'est clairement Le pire joueur à paquer Puisque c'est un gardien de but Forcément les amis On ne peut pas se satisfaire D'un Juan Garcia Mais ouais Après les gars Que le taux de drop S'est pas non plus Virevoltant C'est un peu logique aussi Ils vont pas tout le temps Te donner du genre Sinon c'est beaucoup trop facile Et sinon tout le monde Aurait des équipes de foot Déjà que les équipes Moi je trouve ça va Elles sont pas non plus trop abusées De toute façon c'est un peu C'est un peu toujours La même chanson Soit tu es là Tu fais du revolt Tu fais du footchampion Tu récupères des packs En règle générale Tes packs payent très rarement Ou ça va payer Mais comme j'ai pu le dire C'est très rarement Donc c'est très rare Et ensuite après Tu vas récupérer des fauteurs Avec tes fauteurs Qu'est-ce que tu vas en faire Tu vas faire des packs icônes Tu vas faire des packs héros Ou sinon tu vas peut-être Faire le pack party bag Ou bien même des joueurs Du coup directement SBC C'est toujours un peu La même boucle infernale Entre guillemets les gars C'est Z J'ai même pas eu le temps fréo Je vais à peine lancer le rec Qu'il a déjà ouvert les gars C'est Z j'ai pressé Buteur Oh non Bon c'est un ballon d'or C'est vrai qu'en plus ça Il y avait le ballon d'or Lundi dernier Il y a maintenant Trois jours de ça On pas qu'un ballon d'or certes Mais on est peut-être pas Sur le ballon d'or Le plus intéressant en soi Même si Cette année il a power shoot Je crois que l'année dernière Il avait pas power shoot lui non Ou peut-être que je dis n'importe quoi Des fois je m'en rappelle plus trop Des playstyle plus Que les joueurs avaient Est-ce qu'il avait déjà power shoot L'année dernière Il avait déjà power shoot J'ai rien dit les gars Autant pour moi En vrai power shoot Ça peut être sympa Faut tester Ça va et toi Seben Comment il va le bon vieux Seben Ça va mon frérot Au top Yannoblac88 Pour ce premier choix Bon PSN les gars C'est point d'esclamation PSN Les amis si vous voulez m'inviter Et mid Bon pour l'instant On est sur les mêmes longueurs d'onde De 88 Pourquoi t'as à toi d'ailleurs Du Black Friday season Que t'attends le Black Friday Un peu comme jamais Team 2 tous les jours Ouais team 2 les meilleurs Hayax ça peut peut-être un peu coûter L'oudinésé Je pense pas Avec N5 C'est bien ce qu'il me semblait Mais l'Alex Faudrait que tu regardes Normalement ça doit un peu coûter Tout ça je me suis là J'avais un doute sur les cartes passées J'ai hâte J'attends Centurion aussi Centurion ça va être sympa aussi Normalement Surtout que Centurion Bon déjà la carte Elle est en termes de design Elle est magnifique Mais bon ça Ça reste que Que les détails En règle générale Ils mettent quand même Des très belles cartes A l'époque Ils avaient sorti Zlatan les gars C'est incroyable Il y a quand même une animation Dans ton pack méga Je t'en sors très très bien Natanaki on l'a reconnué direct Lui à chaque fois Je le reconnais cash Il a tellement Une touffe imposante Que t'es obligé De lui de le reconnaître direct Et ensuite T'as pris 75 plus X 40 Il y a au moins une anime Cette fois-ci Même pas d'animation C'est terrible Les récompenses les gars Sont pas belles Autant les choix 84 plus A la limite Pourquoi pas Mais sinon Les packs Le nombre de horrors Claqués qu'il a eu Récompenses divélites les amis On a ouvert Quelques-unes Des récompenses divélites Et là C'est parti Deux choix 85 plus Est-ce qu'il va se régaler Ou pas du tout Pour ses récompenses Division Rivol Spécial Team 1 Des Trailblazers Ruben Jazz Déjà pour commencer 88 Ensuite on enchaîne Avec Antoine Griezmann 88 En gros ça va pour l'instant Je pense que t'es pas Que c'est vraiment inutile Pour le coup Il n'y a même pas d'animation Dans un 75 plus X 50 Est-ce qu'on en parle par contre De ça Est-ce que vraiment les gars On peut se poser 2 minutes Et en parler Brian Mbomo Ton pack déjà vendable Il va te permettre De récupérer Brian Mbomo C'est terrible Pequeno les gars Il est en train de câbler Dans sa console Je pense Là vraiment Il doit être en PLS Il y a du Trailblazers Par contre Et là j'ai rien dit Ça ça fait plaisir C'est un gardien super La hype aura tenu Vraiment Le temps d'un court métrage Les amis C'est terrible Est-ce qu'il y a au moins Une double animation Là-dedans Oui Grimaldo Ok Le grand Grimaldo Avec David Même pas David Juan Garcia Le taux drop atroce Vraiment Le taux drop On a connu mieux les gars Choix 84 plus Encore une fois J'ai l'impression De l'avoir dit au moins 150 fois ça les amis Inigo Martinez Le défense central Du FC Barcelone Récompense Div 2 Je crois Sur ton compte C'est ça ? Non mais quoi Attends Récompense Div 2 Avec un seul choix Non ça doit être Récompense Div 3 Peut-être que quand t'es en Div 3 Je perds que une division Je sais pas Mais tu sais qu'aujourd'hui Pequeno Et c'est même pas surprenant Que t'aies rien de tes récompenses Parce qu'aujourd'hui En règle générale Moi je suis comme toi Je repars vraiment avec du lourd et tout Moi ça va Mais récompenses C'était pas dégueu Mais si on regarde un peu Les récompenses des abonnés En règle générale Elles sont toujours sympas Il y a toujours des bons trucs Et tous qui sont tombés Ce matin il y en a eu Mais je trouvais que l'autodrop Était vraiment beaucoup plus faible Donc je suis même pas surpris Que t'avais pas eu grand chose Ah ouais toi t'as une équipe 100% manquésaine 100% unitien T'as raison C'est bien justement les gars De jouer avec son club de cœur Ça te permet aussi De te régaler Même au niveau des évolutions Le mode évolution Il est fait pour ça en soi Il est fait aussi pour Ceux qui veulent se faire plaisir Avec leur club de cœur Faire évoluer des cartes Là il y a bientôt le Black Friday Bon c'est dans un mois C'est dans longtemps Mais en même temps Dans pas trop longtemps Tu vois ça va arriver très rapidement Et quand le crash market Il va arriver Les gars les crédits Ça va être terrible Ce qu'on va perdre les amis Dites vous que là bientôt Ça va pas tarder Que les gens vous disent Même moi le premier Je vais vous dire De jouer avec une équipe invendable Parce que ça va tellement shooter Le Black Friday les gars On s'en rend pas compte Mais ça fait C'est vraiment le meilleur événement Du début d'année A chaque fois sur Ultimate Team Le Black Friday C'est ma stanker Surtout Surtout Déjà en règle générale C'était le meilleur événement Mais l'année dernière Ils ont fait fort les gars L'année dernière C'était C'était sûrement Le meilleur événement De FC24 Franchement L'événement Thunderstruck Black Friday Il était magnifique La vérité Après c'est vrai Qu'ils ont mis des cartes De fou malade Vraiment d'entrée Avec Creuil Ronaldinho Avec plein de joueurs Comme ça Mais derrière Sinon c'était De Mastercard En plus ce qui est intéressant Avec le Black Friday C'est que t'as des SBC tout le temps Tout est 30 minutes 15 minutes 1h 2h 1h30 Même la nuit Dis-toi que t'as encore du contenu T'as encore des packs à faire Tu t'ennuies jamais Durant le Black Friday Vraiment Le jeu Il est masterclass Vraiment je le trouve vraiment bon Après vu le prix Qui coûtait J'ai envie de te dire Heureusement 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 Rayton Ensuite après Irène Paredes Au début j'allais prendre pas joueur J'ai vu Irène Paredes C'est ça va T'es passé en 15 d'ailleurs Hansen vaut le coup Hansen Ouais elle est au taquet fort Sur tous les extérieurs du PS Ça passe vraiment bien avec elle 13h Ouais mais t'es chaud aussi Au jeu Nabil Parce que je me disais David c'est quand même bien titiller le jeu Tu vois tout que ça a du joué à des détails J'imagine Nabil Parce que Pant Il y a moyen de packer quelque chose D'esport Ou c'est un peu trop haut demandé Il y a au moins l'anime Quel an Irène j'ai trop le seum Je dois jouer Je vais gagner 1-0 J'ai pris des coups à la mi-temps Ouais dur Dure dur Après toi Pekajon Ça m'étonne pas Tu te défends bien Quand même sur le jeu Tu te défends très très bien Et puis T'as quand même un top niveau Après Je pense que t'as pas l'envie D'être pro Je sais pas si t'as vraiment Le niveau d'être pro Mais tu sais quoi T'as un top top niveau Toi frion Pekajon 88 max les amis Il a tout mis Il a que 199 89 crédits J'ai jamais parlé 199 crédits Pardon J'ai totalement bégayé Et honnêtement Tu t'en sors très très bien Après c'est vrai que c'est Un peu relou De se dire que c'est un gardien Avec qui tu repars Mais en soi Moi je trouve ça les gars Plutôt sympathique Le bon vieux Edwin van der Sar Franchement 890 000 crédits Même quasiment 900 000 T'es très très bien T'as avec qui toi de base Franchement les gars C'est une belle win Si ça reste un gardien En plus ça toi de base En gardien t'avais pop Après c'est un peu dommage De se dire que Il repart avec un goal Mais bon T'as eu le meilleur gardien du jeu Tu vas pas t'en plaindre Avec bouffonne Non 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 pour les nuls Mais là c'est pareil Un peu temzik T'as une vidéo justement Où ça t'explique tout Vraiment Pour bien débuter Sur Ultimate Team Surtout quand t'as jamais joué Un Ultimate Team de ta vie Au moins comme ça T'auras toutes les explications nécessaires Ça c'est toujours important Justement de regarder ce genre de vidéo Au moins comme ça Ça te permet de tout apprendre Donc en vrai je t'invite T'es allé regarder la vidéo T'aimes-y comme ça Au moins ça te permettra De vraiment tout comprendre Par rapport à tout ça Y'a quand même du Trailblazers Mais là il faut prendre ma pylone frérot Il faut prendre ma pylone Elle coûte quand même Beaucoup plus cher C'est triste de se dire ça Mais ouais Il coûte pas de fou Alex Baina Ma pylone c'est 23 000 crédits Alors que Alex Baina Il coûte exactement 10 750 Tu vois y'a quand même Une différence de prix je trouve C'est quand la team ? De quoi la team 2 ? La team quoi ? Mais Neko les gars Comme je l'ai déjà dit Neko en japonais Ça veut dire champ Et j'ai quoi derrière moi les amis ? Un arbre à champ Et j'ai quoi chez moi aussi ? Des champs Comme je suis quelqu'un Qui adore les champs 75 x 75 Même pas Trailblazers Y'a au moins une anime C'est un peu logique C'est quand même des récompenses Divite là les gars Qu'on entraîne ouvrir Bernardo Silva Je sais même pas comment on fait Pour reconnaître une double animation Et vous le savez très bien les amis Je fais exprès De ne pas reconnaître la double animation Quand je dis je fais exprès C'est à dire que je la connais pas De base Je sais qu'il y en a Qui veulent m'expliquer et tout Mais je fais exprès les gars De pas l'apprendre C'est vraiment pour avoir Du suspense jusqu'au bout Bah il y en a un beau mot Bernardo Silva Demain c'est La team 2 est très le temps C'est à acheter Mais aussi Mais j'ai pas trop eu le temps D'y jouer Franchement j'ai joué Vendredi dernier Et depuis j'ai pas remis Les pieds dedans Avec FIFA Et avec FC Ça me prend déjà beaucoup de temps Puis après des fois J'ai pas tout le temps Non plus envie d'être sur la console Mais c'est vrai que Ce jeu cette année Il prend tellement de temps Là ça va Y'a quand même moins de victoires A faire en rivals Donc déjà ça va prendre Un peu moins de temps par semaine Mais ouais C'est mine de rien Rush Future Champions Play-off Plus rivals Plus tous les modes Qui peuvent te mettre Même la coupe La gloire d'une nation Derrière ça te prend Énormément Énormément de temps Sur la Verkina Thauvin Allez Marseillais Pourtant ils te répondront Florian Thauvin BU Oh non Bon ça ça fait partie des défaites Après c'est La meilleure défaite à avoir Dans la liste justement Des défaites ADA Pour moi c'est quand même Loin d'être D'être le pire des défaites Il vaut 200k Il y a que 3 MP Ça c'est vrai que c'est pas forcément Sa faveur C'est vrai que c'est pas foufou Mais sinon 4 étoiles technique La carte sur le papier Elle est pas si horrible que ça Si t'as pas forcément Un bon buteur Lui il va vraiment Pouvoir te dépanner C'est quoi Daniel Prédile nous un peu Une icône Parce que là on est en train De voir le pack icône Riquelmé comme toi Ok MC Eh ben non Ça va être L'homonyme De monsieur Robikin Roykin monsieur Roykin 86 Je crois il a de général Lui non Il a pas son profondeur Lui pareil Ça fait partie des défaites Malheureusement On peut avoir Un joueur Une icône Ou Claude McKellé selon toi Claude comme d'hab Toujours le même Oui non Ça sera Emmanuel Petit On l'a reconnu les gars Avec la silhouette Monsieur Manu Petit Champion du monde 98 comme Claude McKellé Bien évidemment Les deux sont champions du monde Une carte pas loin D'être Gullit Gang Et franchement Sa carte est vraiment Très sympa Surtout qu'il est reposition En tant que DG Il peut jouer en tant que MC Aussi également Double 3 Bon après c'est un numéro 6 Il faut pas trop Non plus lui demander Il vaut 700 000 crédits quand même Rôle plus plus Milieu défensif Incroyable Infatigable Avec des pestels Un peu dans tous les sens Franchement la carte Elle est belle hein les gars Purchase your tracks Et la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501